...porte sur une loi organique contenue dans le code électoral qui serait de l'avis de l'opposition anticonstitutionnelle. Abdou Baradoli Mbakke estime que c'est une violation flagrante de la loi car le Conseil constitutionnel devrait donc au plus tard d'ici le 30 juillet donner suite à ces saisines faites par l'opposition et par le président de la République alors que ce dernier rempart de la justice ne peut statuer sur ce dossier car n'étant plus au complet parce que trois de ses membres ne sont plus en service. Le député Abdou Baradoli Mbakke que vous allez suivre dans nos prochaines éditions. Et puis la Légion de Gendarmerie Ouest a conduit ce week-end une vaste opération de sécurisation dans le secteur de Ouest-Foy et les abords de l'aéroport. Cette opération de lutte contre la criminalité et la délinquance a été menée aux abords du mur de l'aéroport Léopold Siddar Senghor. Allons au cimetière catholique Saint-Lazare à Ouest-Foy et vers le rond point Philippe Maguylane Senghor. Bilan de l'opération. 269 personnes dont 69 femmes ont été interpellées. En outre donc un lot important de matériel de fraction et des armes blanches servantes pour les agressions ont été également saisies. Nanko Bakayoko nous en dit plus. Au total, 380 éléments des unités territoriales et mobiles ont été engagés dans cette opération d'assainissement dont l'objectif était de mettre un terme à l'occupation irrégulière du domaine aéroportuaire au trafic de chambres indiens ainsi qu'aux agressions dans le secteur. D'autres unités spécialisées de la gendarmerie ont aussi pris part à cette opération, notamment la Légion de gendarmerie d'intervention, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale GIGN et le groupe sinophile de la gendarmerie. 269 personnes de diverses nationalités dont 69 femmes ont été interpellées. 10 personnes sont arrêtées pour détention et usage de chambres indiens. 4 arrêtées pour détention d'armes blanches et une pour outrage et rébellion à un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. En outre un important lot de matériel de fraction et des armes blanches servant pour les agressions. 13 cornets de chambres indiens, 6 téléphones entre autres ont été saisis. 459 000 francs ont été perçus au titre des amendes forfaitaires. Et selon la gendarmerie, de telles opérations vont se poursuivre sur l'étendue de la circonscription de la gendarmerie nationale afin de veiller au bon ordre et contribuer à ramener durablement un climat de sécurité auprès des populations. Sachez aussi que les impactés du projet de restauration de Pékin irrégulier sud résidant à Guinaoraï-Nord sont dans le désarroi pendant que certains patientent pour passer en commission, ceux qui sont déjà reçus cours derrière leurs indemnisations, inquiets, ces impactés interpellent le préfet de Pékin afin que l'APICS vide leur dossier. Nous y reviendrons tout à l'heure avec leur porte-parole, Abdou Diopan. Nous allons à Bourg cette fois-ci et toujours pour parler de Covid-19. Des transporteurs s'engagent dans la sensibilisation contre la Covid-19 en cette période de déplacement pour les besoins de la fête de Tabaski. Toutefois, ces transporteurs invitent leurs camarades à veiller au respect des mesures édictées par les autorités sanitaires et surtout veiller au respect du code de la route à Bourg, la correspondance d'Aline Badara-Sonko. En cette période de Tabaski, les transporteurs de Manco Défart Transport du Sénégal veulent miser sur la sensibilisation auprès des passagers et transporteurs pour le respect des gestes barrières. On est venu ici à Curbala, dans le département de Bourg, en accompagnant avec les membres de Manco Défart Transport du Sénégal, de la région de Kies, mais surtout dans le département de Bourg, pour essayer de sensibiliser les pèlerés, mais aussi de sensibiliser les souffres par rapport à ce qui se passe actuellement. Au-delà de la Covid-19, ces transporteurs invitent leurs camarades au respect du code de la route. Il y a trop d'accidents, parce qu'il y a beaucoup de camions qui circulent ici, les particuliers, les bus de transport, les moyens de transport. Et on a essayé de sensibiliser le maximum possible les souffres pour qu'ils puissent rouler doucement et respecter la code de la route. Et les panneaux qui sont sur les lits pour qu'on puisse réduire les accidents. Ces transporteurs affiliés à Manco Défart Transport du Sénégal invitent leurs camarades des autres régions à faire de même pour une meilleure sensibilisation. Les usagers de la route. Covid-19 toujours avec l'Alliance des Communautés pour la Santé à NCS en campagne de sensibilisation contre la pandémie. Ces membres ont pris pour cible les gardes de départ pour rappeler aux voyageurs le message de prévention dénommé Youbelu Tabaski. Il s'agit là d'insister auprès de ces voyageurs sur la nécessité du respect des mesures barrières avant et durant le trajet. Et même une fois arrivés chez eux, d'éviter justement les exposer à toute contamination du virus. Maso Guitiandoum, directeur technique de l'ANSC, au micro de la Sainte-Beldi. Pour que tous les voyageurs puissent voyager en sécurité et arriver aussi au niveau de leur famille, qu'ils puissent venir avec des messages sur la prévention du coronavirus. Mais aussi qu'ils puissent délivrer, en tout cas du matériel de protection individuelle, des masques et des gels que nous appelons le Youbal pour la Tabaski. Donc tout voyageur qui part d'ici et qui arrive au niveau de sa famille arrive en sécurité, arrive avec des messages de prévention, mais arrive aussi avec du matériel de protection individuelle pour sécuriser son séjour au niveau de sa famille. Et toujours à Bourg, le district sanitaire de Poupanguine bat le record des contaminations liées à la Covid-19. C'est suffisant pour que le directeur général du conseil invite les populations à aller se faire vacciner et éviter les rassemblements en cette période de troisième vague. Mamedou Ndion, directeur général du conseil que nous écoutons avec Aline Badara-Sanko. C'est la raison pour laquelle dans le cadre de cette troisième vague avec le variant Delta, nous avons jugé nécessaire d'accompagner encore cette dynamique communautaire en s'appuyant sur les relais communautaires. Ici, à Adias, il y a 125 relais communautaires et les Badiénougois qui sont bien organisés à la base. Aujourd'hui, nous les avons appuyés en transport, mais également en masque, pour leur permettre déjà de déclencher cette approche communautaire le plus rapidement possible. C'est d'autant plus que la semaine qu'on entame actuellement est une semaine décisive à cause des fêtes de Tabaski. Tabaski sans eau, c'est ce que les populations de la cité ouvrière de pièces risquent de passer. Dans ces cités, les habitants sont donc obligés de faire recours aux charretiers pour des fuites d'eau à 700 francs. Un budget qui en avoisine les 400 000 par mois. La réaction du porte-parole Bakri Soumare, que nous écoutons ici au micro de Meital Khouma. Depuis qu'on est là, on n'a jamais eu d'eau dans les robinets 24 heures sur 24. Les rares fois que nous les avons, c'est entre 3h et 4h du matin. Nous sommes complètement perturbés. Même le système de notre sommeil est complètement perturbé à ce manque d'eau. Obligés de faire recours aux charretiers qui nous vendent des fuites d'eau, des fuites de 200 litres à raison de 700 francs ou 800 francs. 46 000 francs pour moi. Aucun père de famille ne peut plus soutenir ces dépenses. Heureusement qu'on a de bonnes volontés, qui ont eu des petits forages, qui nous alimentent présentement. Sinon, ce serait le calvaire. Ce qui est écœurant dans tout ça, les autorités de la SDO, je ne sais pas SDO ou CNO, ne deillent même pas venir nous expliquer les raisons de ce manque d'eau. La commune de Sejiou a mis en place une nouvelle politique environnementale dénommée Sejiou Ville Verte pour cette année. Ce projet va permettre le reboisement des 600 plantes dont le coup d'envoi est déjà donné. Cette initiative portée par le maire de la commune de Sejiou, Abdoulaye Diop, en collaboration avec l'association Green Sejiou, va conduire à la réalisation d'une pépinière de 30 000 plants dans le cadre du développement de l'agroforesterie, la correspondance à Sejiou des Prés-Médiales-Lours. Cette activité de reboisement qui a enregistré la participation des jeunes de Sejiou de toute obédience s'inscrit dans la mise en œuvre du projet SDO, Sejiou Ville Verte, une initiative portée par le maire de la commune de Sejiou, Abdoulaye Diop, en collaboration avec l'association Green Sejiou. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un projet qui est un projet du maire. On va mener l'activité jusqu'à ce que les plantes qu'on ait soient épuisées. Après, on va réceptionner la deuxième partie pour atteindre le nombre de 600 plants. Un système de parrainage est instauré pour un bon entretien des espèces reboisées, informe Fossard d'Abo, membre de Green Sejiou. Dans la ville de Sejiou, ils sont en train d'abattre des caisses.